Qu'est-ce que vous avez essayé de n'importe quoi ? Je pense que, si vous voulez, l'opposition a plusieurs visages. Je pense que l'objectif, c'est de tuer le maire de Loudun, de le faire disparaître de la place politique. Je ne me place pas en tant que victime. Vous savez, parfois on dit qu'on mesure l'importance d'une personne par rapport à ses ennemis. Aujourd'hui, j'en ai quelques-uns qui sont costauds. Est-ce que c'est raisonnable de partir un mois, un mois et demi ou deux mois ? Deux mois, ça peut paraître long. Ceci dit, j'étais quotidiennement au courant des affaires de la ville. J'étais, je vous dis aujourd'hui, il y a des moyens de communication par Skype, par téléphone, par fixe ou mobile. La ville n'a jamais été en danger. Il n'y a pas eu toute problématique. On a pu la gérer à la limite par communication téléphonique. L'exemplarité, vous savez, retrouver ma famille ou me retrouver moi-même, je pense que c'est aussi important. Vous savez, quand il y a eu des gros problèmes en ville, je parle d'incendie, inondation, tempête de Xintia, je n'ai pas compté mes heures. Je n'ai pas compté ma proposition. M. Fortin, qui était en partie un des instigateurs, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont derrière, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, je veux dire, qu'est-ce qu'il a à nous proposer, ce qu'il a réfléchi pendant deux mois, là, les deux mois de l'été, qu'est-ce qu'il peut proposer sur le plan économique, sur le plan, je ne sais pas, environnemental. La moralité du monde politique, elle passe par ça. Moi, je peux vous donner des dossiers aujourd'hui qui sont concrets, sur lesquels personne n'en parle. Par exemple ? Sur le territoire loudiné. Par exemple ? Non, je ne vous donnerai pas les exemples. Je ne vise personne, c'est-à-dire que le jour où je vais y aller, je vais vous donner un détail, et il faut que ça soit concret. Je les ai, mais je ne veux pas y aller. Mais il y a autre chose, quand même, à critiquer ou à regarder sur le territoire, sauf que les gens, ils en ont plein. Il m'a blessé, il m'a blessé parce qu'en fait, je me rends compte que j'attends à ce que les personnes soient bonnes et qu'ils changent et qu'ils soient positifs. Et je constate, en fait, qu'il n'y a rien qui change. Ce que je regrette aussi aujourd'hui, en fait, c'est que sur ce département-là, je pense que quand il y avait un shérif qui s'appelait Bonnerie, qui était un grand homme, jamais il n'aurait permis la dégradation du climat politique. Parce qu'il contrôlait les hommes. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de shérif. C'est ça qu'il faut se poser la question. Quand je vois comment ça se passe sur un territoire donné, et que les gens qui sont du même parti, qui sont de la même famille politique, ils se déquillent, C'est ça qu'il y a pas de patron.